Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Épargne et vous, qui sera consacrée à l'assurance vie. Aujourd'hui, nous allons voir comment rédiger correctement sa clause bénéficiaire. La clause bénéficiaire en assurance vie, c'est quelque chose d'important. C'est la clause par laquelle vous désignez les personnes qui vont recevoir le capital à votre décès. Cette clause bénéficiaire, souvent, vous la rédigez à la va-vite, sur un coin de table, au moment de la souscription du contrat. Eh bien, c'est une erreur. Cette clause est au moins aussi importante que la rédaction de votre testament. Premier conseil, veillez toujours à désigner un bénéficiaire. Vous allez me dire, ça paraît évident. Eh bien, non, il ne faut jamais laisser la case bénéficiaire vide. Pourquoi ? Parce que si vous ne désignez personne, au moment de votre décès, l'assurance vie va devenir comme un vulgaire produit de placement. Elle va rejoindre l'actif successoral du défunt et être partagé entre les héritiers, alors que d'habitude, elle est à côté. C'est la première chose. Et surtout, elle va perdre son régime fiscal de faveur. Donc, c'est vraiment dommage. Deuxième conseil, il y a des bénéficiaires, figurez-vous, qu'il ne faut surtout pas désigner par leur nom et prénom. Et c'est en particulier le cas du conjoint. Pourquoi ? Quand vous désignez votre conjoint comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous mettez mon conjoint, mon partenaire de paxe ou mon concubin. Pas davantage, jamais son nom et prénom. Si vous mettez ces noms et prénoms, c'est cette personne-là qui recevra votre capital à votre décès, même si vous êtes séparé depuis 20 ou 30 ans. Donc, c'est dommage. Donc, pour éviter ce problème-là, vous mettez un terme générique, la qualité de la personne que vous voulez gratifier. Donc, mon conjoint, mon concubin ou mon partenaire de paxe. Troisième conseil, il y a à l'inverse des bénéficiaires qu'il faut précisément désigner par leur nom et prénom. Ce sont tous les autres en dehors du conjoint. Même vos enfants, vous mettez leur nom, prénom et surtout les personnes qui ne sont pas vos héritiers ou pas vos enfants. Pourquoi ? Pour que l'assureur simplement puisse les retrouver plus facilement. Donc, vous mettez leur nom, leur prénom, leur date de naissance, si vous l'avez, l'adresse au jour de la souscription du contrat. Quatrième conseil, attention à ne pas défavoriser certaines branches de votre famille par inadvertance. Je m'explique. Vous avez deux enfants, vous désignez tous les deux comme bénéficiaires de votre contrat. Ils s'appellent Pierre et Marie. Donc, Pierre et Marie sont bénéficiaires de votre contrat d'assurance vie. Mais Marie décède avant vous. Au jour de votre décès, il n'y a plus que Pierre vivant. C'est lui qui bénéficiera du capital décès. Mais quid des enfants de Marie ? Ils ne recevront rien. C'est dommage. Ce n'est peut-être pas ce que vous aviez voulu. Vous vouliez peut-être une égalité entre les différentes branches de votre descendance. Pour ça, il faut absolument indiquer mes enfants, donc Pierre et Marie, vivants ou représentés. La représentation est importante. Elle permettra aux enfants de Marie, qui est décédé avant vous, de bénéficier de la moitié du capital, celle qui aurait normalement été dévolue à leur mère. Cinquième conseil, enfin, il faut toujours prévoir des solutions de substitution. Par exemple, ne jamais désigner qu'un seul bénéficiaire. Parce que s'il meurt avant vous, au moment de votre décès à vous, votre assurance sera sans bénéficiaire. Et du coup, elle retombera dans la succession, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est dommageable. Ce qu'il faut faire, c'est désigner des bénéficiaires de différents rangs. Vous mettez par exemple en premier mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés comme on vient de le voir, à défaut mes héritiers. Comme ça, vous êtes sûr que quoi qu'il arrive, votre contrat restera bien un contrat d'assurance-vie et que la fiscalité, quand les bénéficiaires récupéreront votre contrat, sera bien celle de l'assurance-vie. Et enfin, dernier conseil, il faut vraiment prévoir une clause balai, qui est simplement de préciser qu'à défaut, une fois que vous avez listé tous vos bénéficiaires, le dernier bénéficiaire, ce sont vos héritiers légaux. Pourquoi ? Ils recevront le capital, certes, mais au moins, ils bénéficieront de la fiscalité favorable de l'assurance-vie. Voilà, je crois que nous avons fait le tour de la question. Vous le voyez, ce n'est pas très compliqué de rédiger correctement sa clause bénéficiaire. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada